Ce lundi matin, devant le collège Jacques-Cartier, le bus repart comme il est arrivé, complètement vile. Pas de cours aujourd'hui, depuis vendredi, les professeurs exercent leurs droits de retrait. Christelle, rare parent d'élèves à accepter de nous parler, les comprends. Du coup, peut-être que justement de faire ça maintenant, avant qu'il arrive quelque chose, peut-être que c'est mieux aussi d'alerter. Les enseignants en appellent au ministre. Violence, incivilité, calomnie, depuis plusieurs semaines, le climat s'est considérablement tendu dans l'établissement. Jusqu'à cet ultime épisode, jeudi dernier. En sixième, une professeure de français illustre un cours sur la mythologie romaine avec cette œuvre de Giuseppe Césari du XVIIe siècle, Diane et Actéon. Un tableau qui est une réflexion sur la notion de voyeurisme. Devant la nudité des modèles, plusieurs élèves se détournent, se disent choqués. La rumeur s'en empare, il s'agirait d'une provocation à caractère raciste, ciblant certains élèves musulmans. Quelques parents s'en mêlent, plusieurs enfants, eux, ne comprennent pas. Déjà, il n'y a pas de rapport avec être raciste, avec la religion, tout ça, moi, je trouve. Ils ont déformé la chose, ils sont versé de dire à leurs parents qu'elle avait des propos racistes. Le spectre de l'assassinat de Samuel Paty fait le reste. Le ministre se déplace, puis rappelle les règles. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau. À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. Les élèves fautifs seront sanctionnés et plus largement, les demandes de l'équipe pédagogique seront entendues, avec notamment des renforts annoncés en personnel d'encadrement. Sous-titrage Société Radio-Canada